Un nouveau Sud-Afrique doit éliminer l'église raciale et offrir des garanties à tous. Nelson Mandela a gagné. L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'Apartheid de son enfermement. C'est ça l'histoire avec un grand H. Une histoire qui est en fait la somme de beaucoup de petites histoires. Non la mienne. Avec mes amis, dans les pays de la ligne de front, nous avons fait taire les armes pour que l'Apartheid puisse mourir en paix. Je suis moi-même ce jour-là dans le sable Soweto. Mandela ne sait rien de moi. Rien de mon histoire secrète qui pourtant se mélange la sienne. Qu'importe, les cartes se sont parfaitement alignées. La partie est finie. Je pense que Jean-Yves Olivier de toute façon appartenait au service français. Il y a des moments où la politique doit être plus souple. Et pour être souple, elle a besoin de secrète. Le mystère de l'équipe de l'Apartheid de son enfermé. Le mystère de l'Apartheid de son enfermé. Le mystère de l'Apartheid, le nom de Monsieur Jacques, a joué un rôle de son ferme dans les délicates négociations qui ont g cru à la ségrité de la ségrité de plusieurs prisoners en Maputo, Mozambique earlier this year. Il était l'un des premiers à trouver le secret de l'Apartheid de l'Apartheid. Sous-titrage ST' 501